Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec... Sandra ! Bah oui, comme d'habitude, parce que c'est Pocket Morty, c'est cool, la suite du Let's Play. Et donc du coup, on est parti, on est parti, on va faire campagne, comme d'habitude. Je vous accueille toujours sur ce magnifique écran d'accueil, parce que vraiment, je le trouve cool. Et on a une mission, ok, bon bah écoutez, on va voir direct. C'est Jerry. Alors, tu as passé temps en temps dans une dimension différente, toutes différentes versions de toi, je lis très mal, j'ai toujours rêvé de savoir de quoi j'aurais l'air dans une autre dimension. En vrai, tu me donnais un coup de main. Ah ouais, mais je sais pas ce qu'il veut. Bon, bah faudra jouer plus tard, parce qu'il me voulait encore des trucs trop chelous. Alors en plus, j'ai fait beaucoup de missions hors caméra, là pour pexer mes mortilles. Il y avait plein de missions, j'ai usé tout. Alors pour vous dire, il y a une denrée qui est ultra dure à trouver et qui me manque tout le temps, c'est les tubes de jeu turbulents. Je galère, on peut pas en acheter, c'est clairement la merde. Clairement, voilà. Bon, alors plein de choses à vous dire pour ce nouvel épisode. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez que j'ai mis le morty de glace du coup dans mon équipe, parce que c'est le meilleur. Alors on a encore une mission, c'est quoi ? On va voir. Certains morty ont été stockés pendant des années, leur on les laissé un jour, ils ne sont jamais venus les récupérer. Il faut quelque chose pour les occuper, un compagnon ferait l'affaire, peut-être fabriquer un truc pour moi. Fabriquer un robot, je pense. Mais le problème c'est que le robot, il faut des tubes de jeu turbulents pour faire des piles surchargées. Voilà, donc c'est le bordel. Bon, peu importe. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous saviez que la dernière fois on avait chopé le morty volcan ? Oui. Et bien j'en ai chopé un deuxième, déjà. Donc on va pouvoir les combiner. J'en ai vu un dans une dimension où je suis allé, et il y avait un morty volcan, donc un 35 et un 31, on va voir. En sachant que le morty de glace, donc et papier, il était un peu meilleur que mon morty volcan 31. Donc, du coup, ou comment mon morty volcan 35, je sais plus. Donc du coup, en cumulant les deux, par contre là, sûrement un truc bien. Donc je sais, je me suis spoilé à quoi il ressemble, toi aussi je t'avais montré. Mais du coup, c'est le niveau qui m'intéresse. 50 ! Ouh, ça c'est cool. Et donc un type papier niveau 50. Bon, bah là on est heureux comme tout. Alors il me fait extrêmement penser... Un Pokémon ? Oui, à Xerneas, le légendaire de X. C'est un truc de ouf. Je pense que c'est fait exprès. Je pense aussi. Donc on va pouvoir retirer notre seul type papier qui est le morty congelé, tout simplement. Adieu, morty congelé. Adieu. Et mettre du coup le morty papier coracolant. Caracolant. Ah, comme un caracol. Ok, donc ajoutez. Donc on a un niveau 50 dans l'équipe, ce qui est cool. Alors j'ai chopé un morty pizza d'héperoni, je vais vous le montrer. Et j'ai chopé le morty, spécialement pour Sabah qui est dans notre let's play. Je sais que ça va lui faire plaisir. Voilà, c'est pour toi, ça va. Le morty, la super licorne, qui est juste épique. J'adore. Avec la crête, forcément, ça me fait penser à toi. La crête colorée. Mais c'est carrément lui. Et puis la licorne, tout c'est toi. Voilà. Donc c'est vraiment trop trop cool. Je l'aime beaucoup. Mais il est super beau. Mais c'est un type pierre, il est niveau seulement 35. Et malheureusement, il n'a pas de... D'évolution. C'est ça. Il n'a pas d'évolution, donc non. Il y a autre chose que j'ai fait. J'ai cumulé pas mal de méga graines. Alors, les méga graines, c'est pour monter de niveau. Vous savez, toi aussi, on en a déjà parlé. Alors, normalement, je les mets sur mon morty, qui est effectivement au niveau 26. Donc ça commence à être très chiant. Vraiment très chiant. Mais là, j'ai autre chose à faire. Alors, j'hésite à les donner à mon morty. Parce que je suis obligé de le garder. Mais j'ai envie de faire un truc avec vous. Voilà. Un truc pour avoir un nouveau morty. Je trouve ça plus intéressant. C'est l'œuf. L'œuf, ouais. L'œuf qu'on a laissé tomber depuis longtemps, alors qu'il est niveau 5. Que je ne peux pas mettre à la crèche pour qu'il augmente niveau 10. Parce que c'est à partir de niveau 10. Et que je crois qu'il éclot niveau 10. Donc, on va se le mettre dans l'équipe et on va le faire évoluer niveau 10. Et on va voir s'il se passe quelque chose. Voilà. C'était ça le but du truc. Je vais le remplacer par quoi ? Donc là, pour l'instant, on va retirer notre morty squelette. Ah, mais c'est peut-être sur le ciseau. Oui, mais juste pour l'instant. C'est juste pour voir. Ah. Bon, on va lever le morty trou noir. Parce que Sandor, sinon, elle n'est pas contente. J'ai peur, moi. Non, mais t'as peur, t'as peur. On ne va pas aller au combat, t'inquiète. Et on va se mettre le morty au voïd. Et on va essayer de se le faire évoluer. On va voir ça. Parce que pour vous montrer un peu mon délire. Alors, attends, comment ça rend du coup, l'œuf ? Ah, d'accord, il se fait comme ça. Ah, il est trop beau, le morty ! Ah, il est trop classe, le petit morty avec le nouveau caracol. Donc, du coup, objet, j'ai du coup... Vous avez vu, il ne me reste plus que 5 badges aussi. J'ai quand même pas mal augmenté. Comme je vous l'avais dit, on allait se retrouver pour battre des dresseurs. Pas pour directement aller sur le... Ah non, encore un petit peu de suspense. Encore un petit peu de suspense. Donc, j'ai 6 méga graines. Ah oui ! Ah oui, j'en ai fabriqué, j'en ai reçu 2, par exemple, par un morty, le morty Dumb, Dumbi Morty. Oui, Dumbi Morty, parce que j'ai fabriqué un robot, un truc comme ça. Il y a des missions qui m'ont donné 2 méga graines. J'ai pu en fabriquer, en acheter. Donc, on est parti. On va les utiliser sur notre morty au voïd. On va essayer de le mettre jusqu'au niveau 10. Parce que j'ai regardé sur Internet à quoi ressemblait le nouveau morty. Et le morty est vraiment génial. C'est un morty qui ne peut pas évoluer. C'est un morty, par contre, unique. On ne peut n'avoir qu'un seul dans le jeu. Parce qu'on ne peut pas le croiser. Et il est ultra classe. Mais vraiment ultra classe. C'est une turiste, morty. Mais je crois qu'on ne pourra pas le mettre dans notre équipe, malheureusement. Parce que son niveau ne sera pas assez bon. Oui, mais c'est pour la collection. C'est pour la collection. Et là, niveau 10, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Attendez, je vais sortir de là. Parce que si je marche, il se passe quelque chose. Ok, il ne se passe rien. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse évoluer au niveau 11 ? On va essayer, on va essayer. On va gâcher une méga graine. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave, après tout. Mais j'ai vraiment envie de le voir évoluer, en fait. Niveau 11, niveau 11. Ou il faut peut-être le mettre à la crèche. On va essayer de le mettre à la crèche. On va essayer de le mettre à la crèche. On va essayer de le mettre à la crèche. Comment on va faire ça ? On va le enlever de notre équipe. Pourquoi il n'évolue pas ? Attendez, avant de le mettre à la crèche, je vais voir si je peux faire un truc dans mon inventaire. Tiens, tu ne veux pas regarder, vite fait, toi, sur Internet, pendant que je fais ? Oui. On va voir si on peut trouver. Le Morty, il s'appelle Ovoïd. Juste voir si je ne me suis pas trompé que c'était bien niveau 10. Parce que là, du coup, si je vais dans Statistique, c'est marqué... Rien du tout. Ça n'a rien marqué du tout. Morty Ovoïd, numéro 81. Info. Un oeuf semble contenir une force vitale. Ok. Mais je ne sais pas plus que ça. Bon, on va le mettre dans la crèche. Maintenant, on peut le mettre, il est niveau 10. On peut le mettre dans la crèche à évoluer. À pexer, quoi qu'il arrive. Parce que, bon, après tout, Sandor va nous dire tout de suite, dans pas longtemps, je pense, ce qu'il faut faire. Retirer. Ah, du coup, je me suis spoilé. Ah, il est classe. Mais le haut il va, le 10. Il est haut, il est vraiment classe. Nanana. Et là, normalement, je peux, du coup. Voilà, c'est bon. Ma équipe est bonne. Je peux aller dans le camp d'entraînement. Et voilà, les 10, c'est le plus. C'est niveau 20. C'est niveau 20 ? Ah, c'est pour ça. Donc, si c'est niveau 20, je comprends. C'est moi qui est foiré. Mais là, j'ai bien fait de le pexer. Maintenant, il peut aller dans la crèche. Ouais, du coup. Et du coup, on va gagner pas mal de niveaux. Vous verrez. Mais là, du coup, lui, je vais l'envoyer en camp d'entraînement. Commencer le camp d'entraînement. Tac. Et voilà. Nickel. Bon, sinon, le deuxième truc qu'il faut qu'on fasse, c'est absolument augmenter notre morti de base. Parce qu'on est obligé de le garder, clairement. Il est insupportable. Donc, je pense qu'on va acheter des méga graines avec l'argent qu'on a. On va peut-être en garder un petit peu pour acheter peut-être des potions, des trucs comme ça. Mais les méga graines, alors, pour savoir, elles coûtent quand même 2500. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on s'en prend 5. Et on va déjà augmenter notre morti de base parce que c'est vraiment insupportable. Vraiment. Moi, qui est pexeur caméra, je vous le dis, là, c'est horrible. Donc là, on va quand même lui faire gagner. Il va aller au niveau 31, 32, un truc comme ça. Peut-être pas 30 déjà, je crois. Mais bon, c'est déjà bien. Parce que je vous jure que c'est chiant. 9. Déjà qu'il a atteint le niveau 30, c'est bien. Exactement. 30. Ah, regard à terre. Euh, non, je veux pas la prendre. Euh, hop, on le met 31. Bon, 31, c'est pas le mieux, mais bon, écoutez. Il est toujours en dessous de tout, mais c'est pas le pire. Bon, voilà. On va quand même aller se battre un moment, je vous rassure. Là, on va aller, du coup... On va aller... Qu'est-ce qu'on va aller faire ? Je ne sais plus. Oui, voire pour l'argent. Il est là parce que j'ai fait de l'investissement, donc théoriquement, on est censé récupérer tout ça et investir derrière. Donc là, c'est l'épisode où on papote, au début. C'est comme ça. Mon papote, on... Mais en même temps, voilà. L'œuf... Essayez de ne pas regarder sur Internet. C'est ce que donne l'œuf au read. Attendez le prochain épisode. Je vous promets qu'au prochain épisode, ou presque, on aura vu ce que c'est. Ne s'inquiétez pas. Et ça devrait être cool. Je vais tout faire pour qu'au prochain épisode, on ne fasse éclore. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a... Oh, direct l'objet ici. Nickel. Alors là, c'est à chaque fois, du coup, maintenant, je suis là en mode un tube du jus de turbulences, s'il vous plaît. Et là, non. Et ça, ça me fait chier. Parce que les piles, on peut les fabriquer. Avec une boîte de conserve et je ne sais plus quoi, et du truc. Ça va, ce n'est pas trop compliqué. Mais le tube du jus de turbulences, je vous le garantis, c'est la mort. La mort ! T'en veux, t'en veux, tu n'en as jamais. Ok. Ouh là, je l'ai bien fait. La vache. Je l'ai bien fait. Ok. Là, on s'en fout. Là, c'est... La boîte de conserve, c'est très cool. Je pense que tu peux en avoir dans les bippés de trucs. C'est possible que j'en ai dans les bippés de trucs, ouais. Mais on verra à la fin de l'épisode, de toute façon, on s'ouvrira un bippé de trucs, comme d'habitude. Oh, il a le... celui de... Orange Mechanic, exactement. Il s'appelle comment d'Orange Mechanic, d'ailleurs ? Hum... Ah, mince. Il fait trop de trucs, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. On l'a en pleuré, et on l'a pas en pleuré. Ouais, c'est ça. Morty violent, c'est ça. Bon. C'est un type tiers, nous avons montré un petit type papier. Donc, notre petit caracolant. Niveau 50. Il est magnifique, avec sa petite bouche en 3, là, et tout. Vous avez vraiment pensé à Xerner, ça vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un Pokémon, quoi. Épouillage, régénération, d'accord, pression artérielle, hypnose. Ok, bah écoutons, faisons épouillage. C'est tout. Ah, parce qu'elle est pas typée. Moi, je sais pas. Ça mou... C'est coincé. Du coup, on va essayer l'attaque régénération, qui sûrement nous... Donne de la vie, ok. Beaucoup ou pas ? Oh, c'est pas horrible, mais ça va. C'est pas mal. Bon, les attaques, c'est vrai, pour l'instant, sont pas ouf. En tout cas, il a une résistance de port, forcément. Puis, ça se trouve, il est pas... J'ai pas rélaissé stat, mais ça se trouve, il a pas beaucoup d'attaques. C'est un Pokémon très défensif, je pense, ça. Après, non, il a pas tant de ça, de HP, que ça. Je ne sais pas. Et hypnose, c'est quoi ? Il l'endort ? Non, ça diminue, voilà. De la précision. Voilà, régénératie sur l'attaque. Les pressions artérielles. J'essaye, hein, pour voir. C'est que mon attaque augmente. Ça peut être intéressant. On va voir. Parce que là, peut-être, avec, du coup, l'attaque augmentée... Ah oui, c'est mieux. Je gagne même plus de PV. C'est ça. Allez, régénération, allez, allez, allez. Nickel. Je vous ai un petit peu long... Bon, un gros type comme ça, je suis d'accord avec toi. Je ne sais plus quel type il est, mais je dirais papier. Non, ciseaux, tu as raison, c'est ciseaux. C'est sûr, tu as raison. Donc, on va voir sur le trou noir. Le trou noir au niveau strat, très intéressant. Très, très intéressant pour son coup unique. Alors, je ne vais pas l'utiliser, mais alors sur les... Sur les... son coup unique qui le tue, et qui tue l'autre. Et c'est vachement intéressant. Au niveau strat, sur les dresseurs, à la fin, tu le régénères, tu ne donnes pas toute sa vie au pire, et tu attaques. Après, c'est une attaque avec 1 de PA. Et tu l'utilises une fois. Tu l'utilises une fois, mais quand tu régénères ton mortier, du coup, avec une... Ah oui, c'est vrai. Il l'a plu, donc il faudra aussi régénérer ses machins, tu vois. Oui, oui. Mais, c'est intéressant. Donc, moi, je dirais qu'il est type papier, celui-là. Oui. Je me trompe peut-être, mais... Eh ben, je me trompe pas. Et on va lui faire une petite greffe. Et j'aime beaucoup mon mortier squelette. Même si, du coup, son niveau est un peu en dessous. Il n'est pas terrible. Eh ben, je trouve qu'il est très, très puissant. Vraiment. Mais ce que je n'en... Ce nom, je n'en peux plus. C'est mon mortier de base. Vraiment, c'est... J'en peux plus. Pour moi, c'est le boulet, quoi. Je sais plus quoi en faire. Pierre, tu dirais ? Oui, c'était ça. Bah, lance-toi sur le petit papier chiant. C'est un épouillage. C'est un épouillage. Mais en même temps, il n'a pas de type papier, donc c'est normal. En même temps, qu'il ne fasse pas grand-chose. Ah, ça dépend des mortiers. Peut-être que le mortier aussi violent avait une résistance de ouf. J'en sais rien, parce que là, t'as vu comment on lui fait mal. Ouais. Bon, bah, écoutez, tout va bien. Et du coup, moi, je l'avais, celui-là. Bah, c'était celui-là, donc type papier, donc on peut lancer le type ciseau. Type papier pour du feu, c'est bizarre. Ouais. Bah bon, on ne juge pas. Pas cherché. Je pense qu'ils font aussi des petits pièges, comme ça, pour que ce soit trop facile à savoir. En tout cas, il faut vraiment qu'ils montent d'un niveau pour qu'on ait une attaque typée, quoi. Ouais. C'est bien. Ce serait vraiment bien. Et alors, monter d'un niveau, le niveau 50, peut-être qu'il faudra peut-être qu'il y ait une méga graine. Enfin, peut-être... Oh la vache ! On va devoir soigner, là. Mais alors, par contre, j'ai plus de potions, j'ai tout... Tout... Tout machiné. Ok, on va regarder sur les petites potions. Objet. Ah oui, genre, c'est un homme puissant, déjà, pour mon... Donc, 50, on va l'utiliser sur celui-là. Voilà. Et un... Ah, j'ai des sérums classiques pour aller, allons-y. Allons-y, allons-y. Utilisons-les, c'est fait pour. Bah oui. Hop, voilà. Ok. Avançons, avançons dans ce schmibic. Ok, là, à droite... Faisons gaffe au dresseur. Ok, là. Y a rien. Ici. Ah, il a un exerber, là, ceci. Ah non. Donc là, à gauche, c'est chiant. À droite, c'est chiant. Non, à droite, ça passe. Donc, par contre, je vais le faire avec les flèches. Ouais. Oh, merci, banane. Hum. Ah, bah, très bien. Très, très bien. Après, on passe peut-être à côté d'un tube de jus turbulent. Je veux dire, j'ai carrément battu un dresseur dans une dimension juste parce que je voyais qu'il y avait un tube de jus turbulent après. C'est à ce point-là. C'est un truc de fou. Je... Je l'ai vu, les tubes de jus. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est le fameux Rick qui dit ouverture C de point. C'est ça. Ah, t'as peut-être pas vu, du coup. C'est... Bah, j'ai vu un tout petit peu. T'as vu un tout petit peu. C'est marrant. Bon, bah, clairement, nous allons prendre notre petit 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 peu parce que nous n'allons pas aller bien loin. Je pense qu'on peut le dire. Ok, bien, 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 bien. Non, c'est pas pathétique. Ah, non. C'est toi comme c'est toi. Il a champ. Ah, putain. Bon, bah, type Pierre. Envoyons notre Borti, le vagabond. Lui, le vagabond, des fois, je le laisse contre tout le monde, tout le temps parce que c'est mon préféré. Ouais. Clairement, il est 46, mais l'autre est 50, mais alors il est d'une puissance, lui. C'est un truc de ouf, quoi. Je bats des types de papier avec. Je m'en fous, quoi. Il est génial. Ouais, là, du coup, il a fait deux fois sa puissance. Ouais, il est quand même cher. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il est vraiment fort, quoi. Il a une résistance de corps. Il est parfait. Et comme on disait, c'est quand même le... Oh, pourquoi pas. C'est quand même le deuxième qu'on a... Qu'on a chopé, quoi. Ouais. C'est assez dingue, quoi. Le premier, plutôt, qu'on a chopé. Oui, c'est ça. Le premier, parce que le... Je ne veux pas dire le deuxième, le premier, on nous l'a donné, le Borti de base. C'est hallucinant, quand même, c'est... C'est l'évolution du premier. On a un petit peu l'attaché, en plus. C'est lui, quoi. Un tout petit peu, même si c'est un clochot. Ouais. Clairement, il fait chier. Euh... Ouf. Là, je n'ai pas eu de chance. Ouais. On peut le dire, on peut le dire. Dites dans les commentaires, hashtag, hashtag Sarah, nos malchanceux, quoi. Vraiment. Bon, on va enlever notre Borti de base, qui va mourir, hein. Mais essayons, essayons. Allez. On va lui envoyer une petite ruée dans la gueule. On va voir ce que ça donne. Et puis, il est vraiment pas puissant. Non, il faut juste qu'il résiste à deux attaques, ça va être très compliqué. Oh, bah... Essayons. Essayons, on risque rien. Allez. Et là, ça va faire de l'XP pour mon Borti, par contre. Là, ça va être très intéressant. Voilà. Donc, lui, type papier. Papier. Donc, type scieuse. C'est mort maintenant, donc, lançons le type papier, quoi. Ça va être long. Ça va être long avec lui, hein. Je vous le dis, moi. Puis, il a plus d'attaque, c'est trop cool. Allez, vas-y. Envoie... Fais son artériel. Voyons voir s'il nous fait mal. Il a raté son attaque. Allez, fais son artériel encore. On va augmenter son attaque à mort, parce que là, il a besoin. Ça se trouve, c'est un... Un Borti qui joue un peu comme ça, quoi. Et là, attention. Et là... Il se barre. Nickel. Non. Si, si, si. Ah oui. Si, si. Une attaque pas typée. Nickel. Et on continue. Là, on est bon. Parce que là, du coup, on a pexé à mort. On fait pliage en premier. Ah, au niveau strat, il a foiré son coup. Oh. Bah oui. C'est ça, en fait. Faut le pex. Faut vraiment jouer à la pex. Ah oui, je l'avais vu, celui-là. Il est trop gros. Continuons, continuons. Type ciseau. On arrête. On arrête, clairement. On va envoyer le Murtu le Trou noir. Je pense que c'est le moment. Parce qu'au niveau strat, tu vas voir, c'est génial. C'est parfait. C'est parfait. Et voilà. Et ça te débarrasse d'un. Gratos, quoi. C'est vraiment pratique. Ouais. Je fais ça contre des Murtu. Des fois, il y avait des Murtu ultra puissants en face. C'est trop casse-couille, tu vois. Ouais, je pense qu'on Murtu machin. C'est un papy, d'accord. C'est un papy. Ouais. Ah, je peux. D'accord. Oui, c'est un papy. On va voir. Je vais essayer. T'as vu, pour un type inverse. C'est bien. Ouais, mais il va se faire mal. Oui, non. T'inquiète pas. Je voulais juste voir. Ah, d'accord. Ne t'inquiète pas. C'est un d'art. Toujours en panique. Parce qu'elle perd tout le temps, quand elle joue. Moi, je perds pas. Alors, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'elle fait des trucs comme ça, même si. Tu l'as pas pex ? Il est sûr que si je l'ai pex, le tour d'avant. Deux fois. Ah, et ça reste, du coup. Bah, heureusement. Et voilà, on l'a battu assez easy, en fait. La team est pas mal. Une type plutonique. Mais je joue du jeu turbulent. Fait de chier. Tu sais, ça va être bien. Après tout. Ça sort plutôt bien. Ouais, ça va. Je disais beaucoup de potions. Je vois... Peut-être que tu en prennes, du coup. Je veux en racheter au pire. J'en rachèterai. Je rachèterai, mais bon... Si je vois que le premier combat se passe mal, j'en rachèterai juste après, quoi. Ouais. On verra ça. On verra ça. On ne sait pas combien de dresseurs tu te tapes si t'arrives à tomber directement sur l'arène. C'est bon. Bah, c'est bon. C'est exactement ça, en fait. C'est souvent ça. C'est impossible de se taper tous les dresseurs du monde, quoi. Si, des fois, tu peux tous te les taper. Ça m'est déjà arrivé, à moins. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, la galère de ouf, tu vois. C'est chelou. Ça passe. Voilà. Où est le dresseur, là ? À gauche, très bien. Et l'arène, elle est là. Nickel. Ah ouais, on ne peut rien me dire. On ne peut rien me dire. Alors, je vais quand même un petit peu jouer au con. Parce que... Bah oui, parce que... Parce que là, déjà, je peux prendre une boîte de conserve, ce qui n'est pas trop mal. Et que peut-être, j'aurai accès à un tube de jus. Et vraiment, vraiment, je veux du jus. Ah, il y a la boîte. Elle est où ? Ah, super. Et en plus, je peux y aller. Tu vois, j'ai bien fait. Parce que là, vraiment, je ferai tout pour un tube de jus. Ah ! Ouais, ouais, mais c'est bien, ça, si tu vois. Génial ! Ah ouais, c'est bien. Non, j'ai bien fait. Donc là, on va aller un peu par là, en faisant gaffe. De toute façon, maintenant, je prends plus de risques et je joue avec les flèches. Quand je vois que c'est trop près d'être... Oui, avec les flèches qui sont sur l'écran. Oui, parce que les gens... Oui, les gens ne savent pas. Mais je joue à la manette, en fait, avec... Donc, c'est un émulateur Android, forcément. Et parce que c'est un jeu Android. Et iOS, je crois. Mais bon, moi, c'est un émulateur Android. Parce que les émulateurs iOS, bonjour. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que du coup, la manette a du mal. J'ai bindé les flèches sur les emplacements de la croix que vous voyez, là. Donc, quand j'appuie, ça fait même l'animation. Mais ça reste normalement jouable à l'écran tactile. Donc, du coup, là, j'ai ma souris, vous ne la voyez pas. Mais quand c'est trop précis, là, je joue avec la souris en cliquant sur les flèches. Parce que la manette a tendance à... À cliquer un peu ailleurs. À cliquer un peu ailleurs. C'est un peu bizarre. Pourtant, je l'ai bien calibrée, nickel. Mais non, non, c'est... Oh ! Putain, la chatte ! Là, c'est vraiment le truc de ouf pour moi. C'est mieux que tout. Allez, allons-y, allons-y. Et du coup, non, non, voilà. Et tous les combats, du coup, je l'ai fait à la souris. Changez. Allons mettre notre petite petite pierre. Morty le vagabond. Elle a fait le gardoir. Elle a fait le trache, Morty. Bon, après, elle a beaucoup de mal à choper les XP, forcément. Est-ce qu'elle est trop fort ? C'est ça. La d'XP qui gagne, sa barre d'XP n'est pas ouf, tu vois. Ça augmente pas de ouf. On va se battre le niveau 39, tu vas voir. Comment ça augmente. Je lui fais mal, quand même. Alors, changer type ciseau, partir squelette de mes couilles. Morty. Mais oui, c'est pathétique. Tu es face à mes deux meilleurs mortyres. Oh, genre. C'est rien. C'est la mécanique du jeu, ça. En deux coups, il est mort. À part si... Voilà. Si il utilise une potion. Ah non, ça va. C'est bon. J'ai cru que tu avais raté ton attaque à la 6ème technique. Je me starne. Vous allez voir l'XP, parce que là on va le battre du coup. Vous allez voir, la blague, la blague. Tu vois où je suis au niveau XP ? Ah ouais, je regarde, je regarde. Ah, parce que je sens une source. Toi ? 58, ouais. C'est long, c'est long. Donc lui, il est type papier. Oui. De mémoire. Oui. C'est grave, on dit oui. Oui. Alors, on dit oui. Morty de Pocket Morty, c'est marrant ça. Ah oui, c'est le Morty de Pocket Morty. Ah oui, marrant. Il fait la pub à son propre. Et autopromotion, en plus. T'as vu, c'est son attaque. C'est comme s'il aimait son propre statu sur Facebook. Ou qu'il partageait ses vidéos. Moi, je partage mes vidéos. Je sais, tu pensais que je dis ça ? Moi aussi, je partage. Oh là, il t'a fait mal. Ah, en plus, Pat, ça reste en fait. Morty de Pocket. Super. On peut changer, nickel. On va balancer notre petite petite pierre. Qui est... Oui, le vagabond, exactement. Oh là, on est carrément au-dessus. On domine le truc à fort. On unique tous ces Morty. On n'a pas tué un seul. Il y a juste notre Morty-Ciseau qui est un peu dans la merde, mais encore. Bah, en un coup, il est mort. Ça, c'est un truc. Voilà. Mais, théoriquement, on peut battre. Ouais. Bon, tu veux dire, c'est un petit papier. Eh ben, tu... Donc là, regarde. Bah, voilà. Tu prends le Zernes. Non. Regarde. Je vais tenter. Morty-Squelette. Mais attends. Mais tu... Mais... Normalement, j'attaque en premier. Et j'ai raté. Bah, tu vois, j'ai pas de chance. Mais tu vois, tu vois le truc, c'est ça. Y'a pas... Y'a... Y'a... Il faut comprendre la mécanique du jeu, comme tu le dis toi-même. Mais bon, il triche. Mais non, il ne triche pas. Euh... Bah, il faudra un petit épouillage. Adios, Miguel. Bon, bah, on va continuer, hein. Bon, bah, non. On va pas continuer. Et là, tu vois, moi, ce que je fais, je me renvoie un petit trou noir. Pour le dernier... Ah, bah, oui, du coup. Tu crois que je vais me faire chier ? Eh, bah, que dalle. Tu vois, moi, je vais te dire, le combat, il va être vite fait fini, tu vois. Euh... Euh... Attaké. Implosion. Esplat. Ah, voilà, et on se fait pas chier. C'est un The Volume. Ah, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est vraiment le Morty à avoir, en fait, dans une équipe. Ouais. Pour se débarrasser d'un très dur. Parce qu'en fait, il est pas très fort, en plus, ce Morty-Tro-Noir. Un petit peu, mais... C'est pas ouf, tu vois. Un petit peu de jus. Oh, putain. Un sérum, c'est cool. Sérum de vin, je m'en fous, maintenant. J'en achète même plus, des sérums. Ceux que j'avais, c'est ceux que j'avais gagnés. Moi, sinon, sérum puissant minimum, quoi. 50, quoi. Oui, même. Sinon, c'est un peu chou, quoi. On te dire... Donc, c'est niveau vin, l'œuf, hein ? Oui. Ok. Yes, sir. Et là, niveau thunes, je suis à combien pour voir un peu ce que je gagne en bâtant des dressers ? Schmeckles, tu veux dire ? Schmeckles, ouais. Bah, thunes. Objets. C'est dans Objets que je vais voir ou pas ? Non. Rick le Vendeur, je les verrai, du coup. Objets. Moi, je suis à 6900. Ouais, c'est pas trop mal. Oui, parce que t'étais à 4000. Je gagne un peu, donc je peux me refaire 2 mégagraines si je veux. Mais bon, là, je ne veux pas le faire. Mais ce qu'il faut que je fasse aussi hors caméra, si je veux gagner de la thune, c'est battre des dressers, pour cette fois, dans les dimensions. Bah, non, c'est vrai. Oui. C'est pas en battant que le... Faut que je me fasse, limite, tous les dresseurs, quoi. C'est un peu le délire, quoi. Bon, écoutez, on est à 26 minutes. Je pense qu'on va se faire le petit bilis de ce truc. Le bip et truc. Je pense qu'on va partenir dans un combat, ça ne sert strictement à rien. Et allons voir ce qu'on va avoir. Un tube de jus, un tube de jus, un tube de jus. Un tube de jus. Un tube de jus. Un tube de jus. Une pile. Allez, un sérum puissant. Un tube de jus. Putain, je m'en fous. Un tube de jus. Je m'en fous de ça. Parce qu'il faut une méga graine de défense, une méga graine d'attaque, une méga graine de machin. Oh ! Niveau 41 en plus. C'est pas dégueulasse. C'est un ciseau. Est-ce qu'il remplace son squelette ? Ah ! Ah ! Ah ! Et tu me dis qu'il est niveau ciseau, l'autre. Ouais. 41. Eh bien écoutez les amis, prochain épisode. Au revoir Morty Squelette. Au revoir Morty Squelette. Eh oui. Bon en plus Morty Captain est plutôt cool. Captain Morty. Ouais Captain Morty. Bon écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit épisode. On a pas mal bablaté, c'était cool. On s'est battu des petits dresseurs. Pour le prochain épisode, forcément, on aura essayé de faire en sorte... Que l'œuf évolue. Exactement. Et on sera en tout cas prêts à battre enfin le membre du conseil. Et oui, ce sera cool. Sur ce, plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour Morty Licorne. Morty est super licorne, finalement. Laissez un gros pouce bleu pour lui. Un petit commentaire, toujours. J'adore vos avis. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501